Microsoft ne souhaite pas dominer le marché des consoles, et voilà pourquoi. Phil Spencer l'a rappelé il y a encore quelques jours, il s'en fiche totalement de savoir combien il va vendre de consoles de nouvelle génération en fin d'année 2020 par rapport à la concurrence. Alors derrière ces propos, cette petite tournure de communication, il y a évidemment le match PS4-Xbox One en 8ème génération qui a tourné en la défaveur de Microsoft, puisque lorsqu'il se vendait une Xbox One, il se vendait deux PS4. En revanche, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si Microsoft a bel et bien perdu cette petite bataille, la 8ème génération face à Sony, l'affrontement qui l'oppose à PlayStation est bien plus grand, et son issue n'est pas encore certaine. Si on veut parler stratégie, il faut d'abord se rappeler de certains chiffres. Pour Microsoft, la division Xbox, c'est pas grand chose. Ça rapporte environ 3,4% à l'année de ce que gagne Microsoft au global, donc c'est vraiment très très peu. Donc s'ils veulent tout chambouler, tout réorganiser, repartir sur de nouvelles bases, avec une nouvelle politique, une nouvelle philosophie, ils peuvent se le permettre d'autant plus que la 8ème génération a été assez mauvaise en termes d'image et de positionnement stratégique. Donc quoi qu'il change, ce sera toujours en mieux. Du coup, depuis 2016, ils ont lancé les grands chantiers que vous connaissez, le Play Anywhere pour uniformiser l'écosystème Xbox, le Game Pass pour proposer une offre à la Netflix qui soit conséquente et qualitative, et le xCloud pour miser vers l'avenir et s'ouvrir à un plus grand parc de consommateurs potentiels, on va dire. Et dans cette philosophie, les consoles Xbox, actuelles et futures, c'est finalement qu'un terminal de plus. Alors certes, on le contrôle mieux et on en tire de meilleurs bénéfices, mais ce n'est pas grave si jamais Xbox se retire de la guerre des consoles parce qu'elle n'est pas essentielle pour la marque. Et tout le monde vous le dira, Microsoft, Sony, Nintendo, construire une machine, la concevoir, la produire, la distribuer, ça a d'énormes coûts et là-dessus, on fait zéro marge. La marge et l'argent qu'on va générer en tant que consolier, en tant que créateur de consoles, c'est sur les jeux, sur les microtransactions et sur les services. Ce nouveau focus pour Microsoft sur les services, c'est ce qu'on appelle une stratégie disruptive, c'est-à-dire on abandonne un terrain sur lequel on était et on va se focaliser sur des enjeux d'avenir, des choses un peu plus porteuses et qui vont nous demander d'investir sur du risque. Et ça passe par une reconsidération globale du jeu vidéo en tant qu'objet. Pour eux, désormais, le jeu vidéo, c'est un bien de consommation culturelle qui se doit d'être abordable et pratique et auquel on doit avoir accès à travers une multitude de points d'entrée. Alors, on peut y voir une stratégie à la Netflix, mon contenu accessible partout et facilement. Et d'ailleurs, comme sur Netflix, on a des créations originales puisque les jeux Xbox Game Studio, faits par la quinzaine de studios que possède la marque, eh bien, ils seront disponibles le premier jour de leur distribution sur le Game Pass qui sera accessible via xCloud. Voilà pour la stratégie Microsoft sur cette nouvelle génération qui commence. Mais qu'en est-il de PlayStation ? On l'a vu, Xbox chez Microsoft, c'est pas grand-chose. Mais au contraire, PlayStation chez Sony, c'est énorme. C'est une entente qui se doit d'être fusionnelle étant donné que la division jeux vidéo au sein de Sony génère un tiers des revenus de la marque globale. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec l'identité de PlayStation, avec la marque, avec l'image, avec la communauté, avec la philosophie aussi de la console. Donc, d'une certaine manière, on a un petit peu piégé dans le moule qui a hissé PlayStation au rang de numéro 1 il y a plus de 20 ans et qui n'a pas changé durant toutes ces années. Si on devait résumer la philosophie de PlayStation sur cette nouvelle génération, ce serait de dire, on a une console qui est très forte. On a des jeux qui sont forts, faits par des studios forts, et on a surtout une certaine idée de la noblesse de l'objet jeu vidéo. Ça coûte cher à produire, ça prend parfois plus de 5 ans à être créé, il y a énormément de savoir-faire technique et artistique derrière, donc on n'est pas du tout enclin pour l'instant à dévaluer économiquement parlant l'objet, l'œuvre jeu vidéo. Donc, contrairement à chez Microsoft, chez Sony, on ne veut pas du tout parler service pour l'instant. On a mis un peu de côté le PS Now, même s'il a été refondu, en s'inspirant quand même pas mal du Game Pass d'ailleurs. Le but pour l'instant, c'est de parler de la manette, de parler de la DualSense, de parler de ce qu'elle procure, et de parler des gros jeux qui vont exploiter la PS5. C'est ça le focus pour l'instant chez Sony. D'ailleurs, le tout récent premier spot publicitaire de la PS5 le montre bien. On nous met en avant, non pas des jeux, mais des features. C'est-à-dire qu'on va faire la communication autour du son 3D, autour des retours haptiques, autour des gâchettes adaptatives, toutes ces façons dont on va vivre les expériences sur PS5. Là-dessus, ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est le grand public, les gens pour qui une console de jeu, c'est obligatoirement une PlayStation, parce que les vrais joueurs réguliers, aguerris et informés, ils ont suivi tous les directs, et ils savent que tant du côté de chez Xbox que du côté de chez PlayStation, les lancements next-gen ne seront pas si next-gen que ça. Et puis, baser sa communication sur des nouvelles features de manettes, ça a aussi un risque, puisque les joueurs n'ont pas forcément la mémoire courte et savent que le HD Rumble, le 6-axis, le pavé tactile, la mablette, tout ça, c'est des choses qui sont censées révolutionner l'expérience et qui, finalement, passent aux oubliettes après 2-3 jeux sympas où ils ont été exploités. Donc, c'est sur ce point où Sony va devoir faire très vite et très fort. Il va falloir sortir beaucoup d'exclusivités très qualitatives qui utilisent les features de la DualSense pour justifier le choix des consommateurs, ce choix d'écurie, finalement, parce qu'en face, il y a à peu près le même matériel, avec les mêmes jeux third-party, pas les mêmes exclus, certes, mais il y a un énorme avantage serviciel, avec le Game Pass, notamment. Si on devait résumer ces deux stratégies assez opposées, pour finir, je dirais que chez Microsoft, le principal, c'est d'être sur un maximum de supports. C'est-à-dire que le service dépend des supports sur lesquels il peut s'installer. Et donc, si on commence à avoir des restrictions, comme c'est le cas avec Apple, qui refuse l'application Game Pass et le xCloud, eh bien, on se retrouve avec un service qui va commencer à devenir bancal. Donc, son enjeu pour cette nouvelle génération, c'est de faire du réseautage, de s'allier avec énormément de gens et d'être, donc, un peu le good guy qui est sympa avec tout le monde. Et on l'a vu, Microsoft a récemment félicité Nintendo, qui est un bijou de l'industrie, enfin, bref. Voilà, on fait du réseau, on donne des cartes de visite et on fait du business. Du côté de chez PlayStation, c'est un peu la force tranquille. On est sur un modèle classique. Il faut vendre beaucoup de machines pour espérer dégager des bénéfices sur les microtransactions et les achats de jeux. Sony doit donc impérativement rester numéro 1 du marché des consoles s'il souhaite garder les reins solides et proposer des expériences du même calibre que ce qui a fait sa réussite sur la 8e génération de consoles. De son côté, Microsoft a planté les graines avec le Play Anywhere, Xcloud et le Game Pass, une stratégie de service sans commune mesure dans l'histoire du jeu vidéo et attend de voir si ça passe ou ça casse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes de mon avis ou si vous pensez différemment.